Probablement capable de vous battre à n'importe quel jeu de société Mario Dumont Tout en débattant Des enjeux de société Tous les événements Finissent par être expliqués D'une façon ou d'une autre Par les complotistes Alexandre Moranville-Ouellet qui était avec moi Pour parler de l'éclipse Parce que là c'est sûr que c'est gros C'est médiatisé au maximum Et toutes les théories circulent Aujourd'hui commençons avec ce qui en a fait rire plusieurs Parce que c'est une élue politique De haut niveau, une élue du parti républicain Marjorie Taylor Greene Qui est souvent très originale Parfois ridicule dans ses positions Mais là qui parle carrément de l'éclipse En fait qui relie le tremblement de terre ce matin Dans le New Jersey avec l'éclipse Et qui relie les deux en disant Ce sont des avertissements de Dieu aux Américains Oui pour qu'ils se repentent Mario, voilà les symboles De la colère de Dieu Qui est insatisfait avec la manière dont les États-Unis sont gérés Oui mais j'ai une question Mettons là Elle fait ce message là vendredi midi Sur ses réseaux sociaux Mettons que ce soir en fin de semaine Aux États-Unis les églises se remplissent Les gens se tapent sur la poitrine Sont repentants Les gens changent leur comportement Les gens, les conjoints qui se trompaient Lâchent la tromperie Reviennent fidèles Mettons que tout revient à droite Est-ce que l'éclipse va être annulée Parce que là Dieu Dieu ne peut pas frapper dans le bar C'est sûr qu'il faudrait qu'il soit conséquent Dieu à ce moment-là Mario, mais écoute Je pose des questions Dans la tête de ces gens-là Rien ne peut être corrigé Jusqu'à ce que Joe Biden soit parti De là, Mario L'éclipse, on est sûr qu'on l'a Tant que Joe Biden reste élu J'ai une autre question Parce que Mme Marjorie Thuraglin Elle la laisse entendre Que l'éclipse s'adresse aux Américains C'est le message des Américains Mais là, nous autres On peut-tu la regarder quand même Et là, deuxième question Si on la regarde Si nous les Québécois Les Canadiens On regarde une éclipse Qui s'adresse aux Américains Est-ce qu'on met Dieu encore plus en tas Puis là, on va-t-il avoir Un tremblement de terre À 8.1 À l'échelle de Richter À Montréal la semaine prochaine Puis on va dire On a couru après Écoute, ça reste à voir Parce que dans Ça reste à voir Ça reste à voir Parce qu'on est un pays Je rappelle dans la tête de ces gens-là Au Canada On est un pays de communistes De socialistes Dans lequel Justin Trudeau règne De manière totalitaire L'éclipse nous avertit aussi Nous autres, il faut qu'on se repente C'est l'Amérique au complet Qui est un rendu décadente Un endroit de pêcheurs Puis pas au sens Comme on aime pêcher Toi et moi, Mario Des pêcheurs Littéralement Mais des théories Il y en a eu Mille, Mario Puis à la seconde Il y a eu un tremblement de terre Ce matin Ça me faisait rire Parce que je suis, bien évidemment De toutes sortes d'experts En désinformation En complotisme Qui étudient tout ça Puis c'était la même chose Qu'ils écrivaient tous Ces réseaux sociaux ce matin Ils ont dit Oh mon Dieu Ça va prendre 5 minutes Puis tout le monde Va relier les deux Puis c'est exactement Ce qui est arrivé Puis on se comprend Que ces deux phénomènes Des plus naturels Qui soient Les Assyriens 763 ans avant Jésus-Christ Étaient capables De théoriser le chemin De la lune devant le soleil Pour créer une éclipse solaire Eux autres Ils étaient capables De le comprendre Mais il y a des gens En 2024 Qui comprennent pas la science Puis qui le plus tôt De se baser Sur des milliers d'années De connaissances D'expérimentations humaines Mais préfèrent retourner Dans l'obscurantisme Puis c'est ce qu'on voit Un peu partout Marjorie Taylor Greene C'est la dernière en liste Puis c'est peut-être Une des plus importantes Mais on se comprend Que des théories Il y en a été relayées De partout À commencer Par la trajectoire De l'éclipse Celle-là je l'ai vue Beaucoup Sur les réseaux sociaux Revenir La ligne de sable De couverture totale Donc du Texas Va jusqu'à Terre-Neuve Oui parce qu'on comprend Ça je peux pas C'est louche Mais c'est louche Il y a des gens Qui évidemment Dans les théories du complot Mario Vont regarder Chaque petit détail De la chose précis De voir la corrélation Qui expliquerait Selon eux C'est un biais de confirmation Donc la lune Serait dans le complot Ben elle passe Mario attention Les gens je voyais Qui nommaient Les endroits Devant lesquels Ça passe Des endroits de massacre La tuerie de Yuvalde C'est au Texas Ça passe devant L'assassinat de John F. Kennedy C'est à Dallas L'éclipse passe à Dallas Mario Et je continue Waco Encore une fois De Texas J'ai pas eu de place Parce qu'il y en a eu Tellement aux États-Unis Que tu passerais l'éclipse Tu passerais la barre De toutes les manières De gauche à droite De sud au nord T'en aurais T'en aurais oui C'est absolument vrai Mais il y avait quand même Des gens qui sont moins intéressants En montrant regarder C'est Parce que ça Ça induit que la lune Est dans le complot Ben ça induit Donc elle a décidé De passer là Tu ris Mais on est rendu À une étape Où ces gens-là Puis évidemment Je les mets tous Dans le même panier Toutes sortes de croyances Mais de manière générale C'est des gens Qui sont quasiment rendus Dans l'ésotérisme Eux C'est un combat Le bien contre le mal C'est spirituel Avant d'être scientifique Donc dans ce cas-ci Là de dire Ben là Voyons La lune Toi et moi On va dire La lune On s'en fout Elle passe dans cette trajectoire-là Puis on n'en a rien à serrer C'est un hasard La terre tourne autour du soleil La lune tourne autour de la terre Puis à un moment donné Ça passe une fois par siècle Que ça passe devant Mais là C'est pas un hasard Pour ces gens-là Ça ne sera jamais un hasard Il y a des forces cosmiques À l'oeuvre Puis ça c'est une des plus folles Que j'ai vu Il y a des gens qui disent Que tout ça C'est pour prendre L'énergie cosmique Peu importe ce que c'est L'énergie cosmique Puis que les gens Qui sont en train D'utiliser l'accélérateur De particules En Europe Tu sais Le Habern Large Collider Exactement Ils vont utiliser cette énergie-là Pour ouvrir un portail Vers l'enfer Je niaise pas Celui-là Je l'ai vu beaucoup Être partagé Utiliser ce moment-là Où les gens Vont être distraits Par l'éclipse Pour enfin Ouvrir un portail Vers l'enfer Regarde je ne sais même pas Comment on fait Pour faire ce genre d'affaires L'éclipse c'est juste une bande On parlait qu'on est distraits Par l'église Moi j'ai parlé Du monde de Saint-Jérôme Pour leur dire de surveiller Eux ils n'auront pas L'éclipse complète Bon mais eux peuvent rester Aux aguets Mario Mais évidemment Il y a toujours le retour De toutes les théories QAnon De penser qu'en ce moment Parce qu'au Texas Et ailleurs Il y a des alertes Qui ont été émises Des alertes Par le gouvernement local En disant Faites attention Soyez prudents sur les routes Puis on déclenche L'état d'urgence Parce que c'est la deuxième Ça m'a tellement amusé J'ai lu un peu Sur les dangers de l'éclipse Puis le premier Il est grotesque Il est évident Faut pas regarder l'éclipse Faut pas la regarder Faut pas la regarder Pas à travers un télescope Faut pas Tu sais Faut pas regarder l'éclipse Bon Mais Le deuxième Danger Le deuxième risque Qui lui est un risque Complètement indirect À l'éclipse C'est vraiment les routes Mais ça c'est documenté Qu'il y a des gens Qui virent fou On a répertorié aux États-Unis Des gens qui se sont arrêtés Quand ils ont vu Qu'ils faisaient noir L'éclipse Ils se sont arrêtés sur l'autoroute Donc toi tu t'en viens à 110 Puis il y a quelqu'un Qui est à 0 km Qui est arrêté sur la voie C'est sûr que ça C'est un certain danger Oui Puis c'est surtout parce que Il risque d'avoir tellement d'affluence Sur les routes au Texas Parce qu'il y a des gens Partout aux États-Unis Qui vont voir Qui sont des chasseurs d'éclipse Qui vont aller sur place Là-bas pour aller Bien observer le phénomène Mais à ce compte-là Installe-toi dans un parc Arrête pas sa route Mais voilà Mais l'état d'urgence D'urgence On se comprend Il est déclenché pour ça Mais dans la tête De beaucoup de complotistes C'est parce que le moment Il va y avoir l'éclipse Mais c'est enfin le moment Où l'État secret Le Deep State américain Va prendre le contrôle Sur le peuple Prendre le contrôle Sur le peuple Tu sais c'est toujours Ces théories-là Qui reviennent On va y aller peut-être En terminant Mario Dans des plus farfelus Vraiment bibliques Celle-là Regarde J'ai même pris un beau dessin Ça provient des belles affaires D'Alex Jones Complotiste Notoire Multiple fois poursuivi Alors tu vois ici C'est les trajectoires Des éclipses De 2017 De 2023 Et de 2024 Qui passent jusqu'ici Attention On fait le A Puis c'est quoi c'est le A En fait c'est Aleph La première lettre De l'alphabet hébreu Mario Qui veut dire le début Ceci ici C'est un X Mais ça représente Tev La dernière lettre De l'alphabet hébreu Le début La fin C'est la fin du monde Alex Je vais pas être plate là Chaque fois que deux lignes Non mais Chaque fois que deux lignes Se croisent Ça fait un X Des X là Dans la vie Il y en a À tabarouette Chaque fois que deux trajectoires Deux routes Monde moi une carte routière Chaque fois que deux choses Se croisent C'est un X Ben Oui mais donc oui C'est vraiment une coïncidence Donc là du début à la fin C'est quoi l'alpha L'oméga Du début à la fin C'est la fin du monde Ben oui Ni plus loin Mario C'est la fin du monde C'est le début du commencement C'est The rapture En anglais Le jugement dernier Puis l'hypothèse Mettons je suis fou Mettons l'hypothèse C'est juste la lune Qui passe devant le soleil Elle va être passée On va être ben énervés On va avoir eu une éclipse On va avoir fait noir deux minutes La vie va reprendre comme avant Puis ton solde Des cartes de crédit Va être restée pareil Ça peut-tu que ça va être juste ça? Ben c'est ben trop plate ça Mario Ouais c'est vrai Merci Alexandre Merci d'avoir regardé cette vidéo